Breaking news, breaking news, breaking news Tchad, lutte contre Boko Haram, débarquement des troupes tchadiennes et poursuite des frappes aériennes Merci de rester sur CNN Breaking news, breaking news Le crépuscule approche, le chef suprême des armées du Tchad, le président de la république du Tchad, son excellence Mahamat Idris Debi Idno vient de mettre fin à une réunion de guerre avec des différents chefs militaires en opération au lac Tchad qui a duré plusieurs heures La volonté de faire face à Boko Haram est devenue une obsession pour le chef de l'état tchadien Deux heures plus tard, vers 6h15, le revoilà au centre de commandement de proximité pour l'ultime réunion de guerre et le chef suprême des armées a présenté son plan de guerre à l'aide d'une carte de la zone Debout, tenant le bâton de commandement, il révèle en grand état d'esprit au chef militaire son plan de prise en tenaille de l'ennemi Le chef du Tchadien, son excellence Mahamat Idris Debi Idno, instruit et oriente les forces dédiées à la lutte antiterroriste qui sont directement héliportées sur la zone, les routes étant submergées par les eaux de la crue montante Pendant ce temps, les avions de chasse de l'armée de l'air du Tchad ne laissent aucun répit aux terroristes de Boko Haram qui dans des sauf qui peut, migrent désespérément, de cachette en cachette Tous les refuges localisés ont systématiquement été pilonnés, les obligeant ainsi à errer dans la forêt Une chose est certaine, ce nomadisme lacustre des terroristes de Boko Haram est éphémère Ce n'est qu'une question de jour, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige Les forces des forces de la République du Tchad sortiront victorieuses de cette guerre asymétrique qui lui est imposée Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2